Salut ! Aujourd'hui on va faire l'épisode 3 de Madfather, la suite de l'épisode 2. J'ai trop la flemme de faire un résumé, si vous voulez un résumé, allez voir l'épisode 2 tout simplement. On peut passer à la suite, j'ai trop trop la flemme de faire un résumé vraiment. Allez, ça commence ! Donc voilà, le timer est lancé, cette fois je vais vraiment essayer de me tenir à faire moins de 30 minutes. Donc on était là, et qu'est-ce qu'on avait du coup ? Ah, j'ai changé la caméra de sens, parce que du coup là on peut voir les items, et des fois il y a des trucs qu'on ne pouvait pas voir, c'était une erreur que j'avais fait dans les deux épisodes précédents. Puis là à la limite ça cache les options, mais on s'en fout, parce qu'il n'y a presque jamais rien écrit en haut à droite. Donc je pense que c'est mieux de le faire comme ça. Donc, le mémo, alors on avait trouvé le parfum de la mère, qui était dans cette chambre, ici il y avait l'esprit qui cherchait sa fille, et vice-versa. Ça c'était les affaires de maman, et il y avait un truc, je pense, qui avait un rapport avec une cuisine, dans lequel je n'ai pas voulu m'aventurer, parce qu'il y avait un chien en train de manger un truc un peu étrange, et j'ai pris peur, je ne voulais pas y aller tout de suite. Et ici, voilà, il y avait ce truc bizarre, là, là, et je me demande, qu'est-ce qu'il faudrait faire avec ? Parce que regarde, je m'approche et elle a peur, et je pense que ce qu'elle a dans son truc, c'est un... c'est comment ça s'appelle ? C'est... parce que regardez, je vais m'expliquer beaucoup mieux, mais genre, vous voyez sa table, elle a un truc dessus, je ne sais pas si c'est parce qu'elle transporte une lampe, ou si c'est une gemme, un truc que je pourrais récupérer. Donc, pour le moment, ça ne nous intéresse pas. Voilà, j'essaierai plus tard de voir qu'est-ce que je pourrais faire. Alors ça, je crois que je ne l'ai pas regardé, ou alors si c'était... si, on avait tout regardé ici. Ah ! Comme quoi, hein ? Ah bah non, c'était juste un truc qui m'a fait peur, mais ça m'a juste rendu curieux. Bon, c'est pas grave. On va aller dans la cuisine, parce que je pense que c'est une des seuls trucs que je n'ai pas exploré, mais maintenant, où est-ce qu'elle se trouve, cette putain de cuisine ? Je me le demande. Ouais, ben voilà. Aïe, aïe, aïe. Je me rappelle que dans l'armoire, voilà, dans l'armoire de la mer, il y avait une lampe électrique. Ok, donc il y a une zone ici que... Ah, mais c'est la cafette ! C'est la cafette. Alors, j'ai très peur de ce qui pourrait arriver, je n'ai pas du tout envie de refaire le chemin, bien qu'il soit très court. J'aimerais savoir ce qui se passe quand on parle au chien, en fait, quand on s'approche de lui. Il y a Ravenous Dog, je ne sais pas ce que c'est, Ravenous. Je devrais m'éloigner. Ah, il y a une porte, le jardin. Derrière lui... Oh, putain de merde. Pardon, le chien. Je ne peux rien faire ? Attends, je vais sortir, parce qu'il allait enrager sa mère. Donc, ok, donc derrière lui, il y a une putain de gemme. Un conteneur plein d'essence. Ou d'huile, ou je ne sais pas. Est-ce que je dois mettre le feu au chien ? Ok, donc il me manque plus que le wire. Ah, je suis désolé, petite coupure, je vais chercher ce que c'est le wire. Ok, donc je viens d'aller voir et le wire, c'est un câble ou un fil. Je dois chercher un de ces deux trucs, mais où est-ce que je pourrais le trouver ? Alors, ça, le mystère est boule de d'homme. Alors, là, il y a un puits sur le tapis. Quoi ? Mais il y a combien... Comment il y a de possibilités que ça arrive ? Ouh là ! Yix, complètement noir. Oh, la lampe ! Waouh, alors la petite fille, je ne vais pas aller la voir. Je vais plutôt aller dans l'autre porte, d'abord. Qu'est-ce que c'est que ça ? Une pomme de terre ? Mais pourquoi il y a tout qui bouge ? Pourquoi tout est censé me faire peur ? D'ailleurs, bon, c'est un mystère pour personne, mais je me suis mis dans le noir pour plus de... Pour plus de frousse, lol. Pour le moment, ça ne va pas les faire se compter. Bon, mais apparemment, je n'ai pas le choix. Je suis trop complètement con. J'avais complètement oublié que la porte de gauche, elle s'est emmenée vers la cafette. Là, il y a une petite fille. Il y a sûrement le coup de... On s'approche, elle va disparaître. Voilà, connase. Typique. Un trou dans le mur. Alors, Snowball pourrait rentrer dans ce trou. Let's go, Snowball. Pars à l'aventure, mon lapin. S'il te plaît, Snowball. Ouvre la porte à maman. Oh, non. Oh, non. Il y a un truc qui pleure. Oh, calme. Collectez tous les matériaux. Oh, non. Quoi ? Quoi ? Pardon ? Mais Snowball est imbibé du fruit du démon. Ce n'est pas possible. C'est Satan, ce lapin. Putain. Aya, mais ne t'en sépare jamais. Oh, non. La lumière s'est éteinte. Oh, non. Pourquoi ça ne marche pas ? S'il te plaît. C'était la miniature, au cas où je reconnaissais cette image. Mais what ? Est-ce qu'il y avait quelqu'un derrière moi ? J'ai sûrement dû halluciner. C'est encore le succès Steam que je viens de gagner. Ça ne se voit pas à l'écran, mais il y a écrit « It's behind you ». C'est horrible. Par contre, Snowball qui s'enfuit. Est-ce qu'il m'a donné le wire ? Ok. Mais Snowball qui s'enfuit, c'est plus jamais, hein, ça, Snowball. J'ai eu une torche. Allume la torche. Il y avait une cheminée, quelque part, dans une salle. Et là, je peux passer aussi. Moi, j'aimerais retrouver Snowball, quand même. Parce que c'est un peu le sang de la veine. Mais c'est incroyable. Je pensais qu'il allait mourir. Moi et tout le monde, je pense. Ah bah ouais, complètement. On va se regarder, là. Il est toujours là-dedans ? Ah, Snowball. Je vais le caresser. Gentil poti lapin. Qui mange des démons dans des barils. Il vit de billes. C'est le laisser tranquille ? Ouais, ok. C'est la pire poupée du monde. C'est la pire poupée du monde. Ah, attends. C'est pas une lettre que je peux lire, ça ? C'était là, avant, ça ? Bon, apparemment, oui. Bon. Trouver une chambre ou un endroit avec une cheminée. Ok. Donc là, c'est là où la truc, elle m'a agressé. Est-ce que je peux allumer la torche ? Oh, yes. Ça me brûle pas bien. La bille doit être trempée dans l'huile. Eh bah, ok. On l'a trouvé tout à l'heure dans la cuisine. C'est pour ça qu'il faut toujours tout fouiller, les gars. Toujours tout fouiller. C'est super important et plus dans ce genre de jeu. Donc, du coup... Ah, là, je suis content, putain. Tout se passe bien. Cuisine. Donc, on le met dans ça. Hop. Ouh là. Ouh là, drôle d'image, quand même. C'était où, déjà ? C'était là, non ? Ouais. On va pas rendre coup de bol, hein. De trouver directement, sans faire le tour de tout le manoir. En vrai, ça va. Je pensais qu'il était plus grand que ça, le manoir. Tad's Dangerous. Ouais, je vais pas le faire. C'est dangereux. Je vais sauvegarder d'abord, parce que le fait d'avoir le choix, ça me... Hmm. Je suis content que tout se passe bien, en fait. Ok. Attends, attends. Parce que moi, il y a cette... Il y a cette histoire avec le chien, là. Oh, la vache. Je vais chercher sur Internet, parce que je ne parle pas un mot d'allemand. Ok, bah, je viens de voir, et c'est parfaitement horrible. Ça veut dire, ton père, le meurtrier. Ok. Une drôle d'insulte. Je dois avouer. Ok, bah ouais, ok. Faut aller... Oh là là. Bon, pile de discarés de vol, voilà. Burn. On va tout brûler, ça. Ça brûle, ça brûle, ça brûle, ça brûle. Aide-moi. Oh, la vache. Elle va juste ignorer ce qui vient de se passer, là. À soute. Compris de drôme, toi de semaine. Ouais, on va dire un conteneur qui sent l'huile brûlée, quoi. Wow. Est-ce que là, dedans, il y avait Monsieur Corbeau sur son... Un arbre au perché. Non. Bon, ok, là. Donc ça va, on avance. On avance super vite, en vrai, quand même. On est déjà à la moitié de la vidéo. Cette fois, je vais éviter de... 30 minutes, quand même, parce que la dernière fois, je n'ai pas tenu parole. Ok, génial. Génial. Une barricade en bois bloque le chemin. Aïe, bon, d'accord, ok. Tu aimes ton père. Mais il y a des concessions à faire de temps en temps, tu ne penses pas ? Oh là là, quelle horreur. La... Oh, putain, j'ai eu un frisson. J'en ai eu deux, une affilée. Incroyable. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je vais me faire baiser. Eyeball. J'ai eu des... Ouais, une bouteille avec des yeux dedans. Airy object stuff into bottle. Alors, je cherche maintenant ce que veut dire Airy. Donc, des sinistres objets mis dans des bouteilles. Je déteste ça. Je déteste ce putain de bruit. Des outils pour des expériences. Pour experiments. Oh my god. Je suis en train de tout casser. Destruction. Oh, ça me dégoûte. Eh, ta grand-mère, toi. Mais m'ouvre jamais les yeux comme ça, toi. Eh, je vais te goumer. Vas-y, ouvre les yeux, bâtard. Mais ça, pourquoi il manque des trucs ? Enfin, si c'est grave. Ok, c'est le laboratoire. De papier. Yeah. Maria. Maîtresse. Tu es blessé. Ah, mais... I will be fine. Mais je vais... Ça va aller. Oublie-moi. Échauffe-toi quelque part de... De safe. C'est dangereux ici. Oui, papa. Je l'ai entendu crier depuis ma chambre. C'est ça. Je dois sauver le docteur. Tu ne peux pas y aller comme ça. Mais... Maria. Qu'est-ce qui est arrivé à papa ? Le docteur est plus loin dans... Sa femme. Elle... Sa femme ? Maman ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Maria. Trois petits points. Maria. Trois petits points. On dirait que je suis passed out. Je crois qu'elle est KO ou... Passed out, j'espère que c'est pas bon. Mais KO. J'espère que c'est KO. Oh ! Monsieur Chauve. Toi, il y a encore... A 10-year-old. À tous les coups, à chaque échelle, à chaque échelle, il semblerait que ton père soit parti en avant. Plus au fond que le laboratoire. Non. Plus loin dans le labyrinthe souterrain. Waouh ! Mais il parle trop bien, lui. Ou alors, moi, je parle trop mal. Qu'est-ce que Maria a vu ? Maman est morte, ouais. Pas vrai ? Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Ne me dis pas que la malédiction l'a affecté à elle aussi. Tu ne... Tu serais juste... Tu pourrais juste confirmer ses suspicions en continuant. Pas vrai ? Très, très, très bizarre, ce mec. Très, 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 très bizarre. Ouais, voilà. Quel mec bizarre. Explore underground maze to save fader. Ok, donc, il faut... Oh là là, je déteste. Je voulais... Je voulais pas y aller, je voulais pas y aller. Papa ! Maman ? Est-ce que c'est toi, maman ? Attends ! Pas impossible. Est-ce que c'était vraiment maman ? Il n'y a pas moyen que je l'aie confondu. C'était ma mère. Donc même maman est... Ça doit être la malédiction, pas vrai ? Tu n'as pas remarqué ? Encore le chauve. Il est bizarre, mais je l'aime bien. Il n'a pas l'air méchant. Cette tragédie... Cette tragédie a été apportée grâce au pouvoir d'une dame maudite. La malice envers ton père. Cette malice a transformé... Elle a transformé en malédiction. Se cacher dans la mort de ton père. Est-ce que cette femme pourrait être... Donc tu as réalisé. Oui, c'est ta mère. Ça ne peut pas être possible. Ça ne peut pas être vrai. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Parce que maman aimait papa. Elle n'a jamais compris son travail. Et elle l'a aimé en retour. Est-ce que maman n'était pas heureuse ? Je ne peux pas croire... Qu'elle ait une dent contre mon père. Mais peut-être que maman n'aimait pas papa... Que papa soit avec Maria. Je ne veux pas que ce soit vrai, mais... Donc tu vas aller chercher la vérité ? Super. Est-ce que maman déteste papa ? Ça ne peut pas être vrai. Elle a promis. Fais attention là, toi, le jeu. T'es screamer à la con. Où est corps ? Peut-être qu'il cherche corps dans le mort-tueur. Ou dans la morgue. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Ok, toi, tu t'es accroché. Il ne bougera pas longtemps. Ça, c'est pour moi. Voilà. Petite gemme. Pourquoi pas, ça fait toujours plaisir. On dirait qu'il pourrait commencer à bouger. Il dorme. Ne bouge pas d'un poil. Si vous n'avez qu'à husk. Husk, je ne sais pas ce que c'est. Je vais aller chercher. Je n'ai pas trouvé de traduction, de bonne traduction, mais en quelque sorte, ça veut dire décortiquer, un truc comme ça. Eh bien, voilà. Flippant, mais presque beau. Ok, ouais, voilà. Ok. Moi, je n'avais pas fini d'explorer le laboratoire. Ah, bah ouais, du coup, il faut jouer à moi. She's Faintest. Je crois qu'elle est évanouie. Je pense. Je pense que c'est ça. Je n'ai pas envie d'aller chercher. Je n'ai pas envie de chercher. Creepy, ce laboratoire. Un peu horrible. Un peu horrible. Un petit malaise. Donc, il y a le frérot qui cherche un corps. Il n'y a pas un deux qui dit quoi que ce soit ? On ne peut pas lever le drap d'un deux ? D'un deux ? C'est vrai. Connard. Je te... J'ai envie de te niquer ta mère. Il n'y a rien. J'ai envie de te baiser. J'ai envie de... De faire de ta vie un cauchemar. Pourquoi il y a deux petits points verts en dessous ? C'est quoi ça ? Montre-toi. Ça s'allume dans le noir. Tu ne me prends pas pour un imbécile ? Ta grand-mère. Ouais, là, ici, ici. Body, sire. Il est là, body. Il est là, body. Tu as voulu qu'on s'évade comme... Found it. Tu es un peu tordue. Thank you, my sauce. Ok. Nickel. On a presque la moitié des jeunes du jeu. Je suis content d'avoir vite retrouvé son corps et que ce ne soit pas une gigaille. D'ailleurs, par contre, plus flippant la prochaine fois. Qui que tu sois, je te hais. La porte est fermement fermée. Je ne peux pas voir. Je ne peux pas voir. Je ne peux rien voir. Cet homme a pris mes yeux. Elle cherche des yeux ? J'en ai même un peu. J'ai des yeux, là. Est-ce que c'est les siens ? Je ne pense pas qu'elle puisse m'entendre. Il faudrait que je fasse le tour. Pour rentrer qu'elle chiale pas longtemps parce que ça me met vraiment très mal à l'aise. C'est un peu cringe de pleurer. Une barricade en bois bloque le chemin. Je pense qu'il y a un moment, j'ai trouvé une hache ou un truc. En bas à droite, il y a un icône de tronçonneuse. Je pense qu'il y a un moment, je vais avoir une tronçonneuse. Et je vais pouvoir tout casser. Je vais tout casser. Ça va casser. Ah non. Connard. C'est tout. Voilà. Il n'y a pas d'autres mots. Il n'y a pas d'autres mots. Je vais te parler quand même. Une poupée qui porte des habits bizarres. L'encyclopédie du charme. Bonne chance, charme. Tu veux que ceux que tu aimes soient heureux. Pour ça, un charme de bonne chance, c'est le coup à faire. Tout ce dont tu as besoin, c'est une seule chose, ça s'appelle l'amour. Embrasse quelqu'un sur le front, c'est un charme de bonne chance, il n'y a pas pris pour lui, mais on va dire, dites-lui un truc beau. Et un sort de bonne chance va s'abattre sur eux. Est-ce que ce n'est pas magnifique ? C'est très utopique, surtout. Il y a un truc à faire. Voilà, encore une putain de maricade de bois. Le metal fitting makes this difficult to go. Alors, le fait qu'il y ait des bordures en métal rend le truc difficile à casser. Quelque chose brille dans le tonneau. Un impact fort pour le casser. Quoi ? Qu'est-ce que je dois faire avec ça ? Ce n'est pas un bruit de carton qui se casse. Une pile de tonneau, les casser serait dangereux. Il n'y a rien à faire. Je vais récupérer un truc utile, au moins. Pas une gemme. Ouais, c'est un truc utile. Oh là là ! C'est une tronçonneuse ! Enfin ! Je me rappelle que papa m'a engueulé pour jouer avec ça une fois. Tu joues avec des tronçonneuses ? Aya, qu'est-ce que tu fais avec ça ? Désolé, papa. Ce n'est pas un jouet, c'est vraiment un outil très dangereux. Tu as compris ? Ne joue plus jamais avec quelque chose pareil. Désolé, papa. Je suis content que tu ne sois pas blessé. Il est odd, thought. Je vais voir la traduction. Ouais, donc c'est étrange, thought. Voilà, après tout, je ne sais pas quoi. Je pensais que j'avais mis ça quelque part qui était hors de ta portée. Où est-ce que tu as trouvé ça, Aya ? Désolé, je suis désolé, papa. Soupir. Oh, je vais tout détruire. J'ai eu une petite tronçonneuse. Alors, à chaque fois que tu as la tronçonneuse, tu peux appuyer sur le spécial bouton pour l'activer. Ah, le spécial bouton, c'est shift ou c'est. Utilise la tronçonneuse quand tu es en face de certains objets, les tonneaux, les boîtes vides, pour les détruire. Tu ne peux pas attaquer les ennemis avec. Ça sert à quoi ? Ça ne sert complètement à rien. Une gemme. Je suis un boss. Je suis un boss. Hop là. Oh, j'ai envie de tout détruire. Casser. Ok. Ok, tu ne peux pas casser. Oui. Bah oui, je pense qu'il y a quelque chose que j'aurais pu casser avec la tronçonneuse en haut. Ouais, mais quoi ? J'ai tout cassé, là. Le mur. Bon, vous savez quoi ? On va aller sauvegarder, on va s'arrêter là. Ferme ta gueule. Ferme bien ta gueule, Aya. Voilà, nickel. Donc, c'est terminé. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode. Cette fois, j'espère obtenir parole et que ce soit beaucoup plus court. Normalement, il devrait faire 25 minutes. À chaque fois, on va descendre. Là, pas de chance, on s'est fait avoir par un flashback, comme dans l'épisode précédent, ce qui a fait un peu plus durer l'épisode. J'espère que ça vous plaît de plus en plus. Moi, l'histoire, je la trouve hyper prenante. On se retrouve la prochaine fois. Bon, on ne dort pas très longtemps, on va pas se cacher, j'adore ce jeu. Pour la suite. Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501